Yo les gars j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo rapide, efficace Qui va vous présenter Palworld les gars C'est un jeu survie qui regroupe Je pense que vous avez tous entendu parler de ce jeu clairement Je vais pas vous l'expliquer sans c'est temps C'est un jeu entre la survie et le Pokémon Donc c'est Palworld Donc c'est pas Pokémon c'est Palworld en gros C'est des créatures les gars qui ressemblent à des Pokémon On va devoir les obtenir en lançant des Balls Donc des Palballs ça s'appelle Dessus, plus tu vas les diminuer en vie Plus ça sera simple à avoir Et voilà il y a pareil il y a des Pâles de type plante Type électrique, type feu, type eau Enfin bref c'est un peu comme Pokémon Faut pas dire ça non plus parce que c'est pas vraiment comme Pokémon Mais il y a énormément de ressemblances Les Pâles des caractéristiques spécifiques De toute façon on va voir ça directement dans le jeu J'y ai déjà joué On a passé 2h30 en live dessus Plus un petit peu de rush On va se faire un petit tour de la base Pour que vous compreniez un peu où est-ce qu'on en est Et où est-ce qu'on va évoluer On va essayer de faire un short où on choppe chaque Pâle C'est parti on se retrouve sur le jeu les gars J'ai trop hâte Bon dans les commentaires si vous kiffez Si vous avez déjà le jeu Si vous y avez déjà joué Donc voilà les gars on se retrouve dans le jeu directement Tac on va se mettre Commencer une partie On va prendre la partie qu'on avait déjà fait de base Donc du coup les gars on est la nuit On va aller dormir comme ça au moins On pourra voir deux jours Hop 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 Allez on dort C'est loin dormir Il peut pas dormir tout seul Pourquoi il dort pas le con Il fait jour Ah il commence à se lever le jour ok Du coup on arrive On a donc forcément on peut esquiver On a de la stamina La barre que vous voyez au milieu c'est la stamina Je sais pas si vous voyez bien si c'est bon Donc on a Regardez ça c'est un premier Pâle Ça c'est un Pâle qui va Bah non lui on va le tuer Parce que Qu'est-ce que tu fais là dans ma tour Attendez on va utiliser un Pâle vite fait Faut que je vous montre correctement Donc là tous les Pâle que vous voyez C'est les Pâle qu'on a dans notre tour En fait le petit trait bleu C'est avec la boîte à Pâle Qui est juste au milieu là On a mis des Pâle ici Pour qu'il puisse travailler Donc plus tu améliores cette boîte là Donc ça s'appelle Ça s'appelle comment ? Ça s'appelle la boîte à Pâle Bah ouais Logique Plus tu améliores ça Plus tu peux mettre des Pâle sur ton camp Vous voyez juste au-dessus là sur mon camp Après là tous les Pâle C'est ceux qu'on a récupéré Alors forcément on a plusieurs boîtes Regardez là on en a encore d'autres Donc c'est pareil Chaque Pâle a une caractéristique Moi ça c'est les Pâles que j'ai sur moi Donc chaque Pâle a une caractéristique C'est-à-dire Vous voyez là à droite Quand on clique sur un Pâle On voit capacité de travail Et ça c'est la capacité de travail Ça va être très important Parce que pour plus tard Ça va nous permettre de les mettre Autaches dans le village Donc vous voyez lui Il peut travail manuel level 1 Collect Donc il peut aller collecter Extraction Vous voyez par exemple Extraction Il cache de la pierre Il peut ramener ce qu'il a miné Et le mettre dans les coffres Donc ça c'est ouf Et transport En nourriture il prend que 2 Donc il mange pas beaucoup Donc c'est bien Après on a tout pareil Là ici c'est allumage de feu Transport machin Là c'est allumage de feu Et là par exemple C'est arrosage et transport Je vais vous expliquer En gros Nous on a mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 Pâles Et donc on a 1 Pâle qui poube du bois ici On farme le bois tout seul Il est déjà 307 Là-bas on en a un Qui fait Bon l'animation N'est pas très bien faite Mais en gros On peut faire Des l'éclat de palladium L'éclat de palladium On a besoin pour quasiment tout En fait Ça ça nous sert pour Vraiment tout Donc voilà En fait chaque pâle Va nous servir pour chaque truc Regardez là il arrose Vous voyez hop Il est en train d'arroser Du coup ce qui fait Qu'on a des plantations Qui commencent à pousser ici Hop Normalement on peut même Hop je peux récolter Récolter on va aller chercher Quelqu'un pour récolter Chaque matériau dans le jeu Peut être fait pour un pâle Par exemple là les récoltes Moi je peux récolter Regardez je peux arroser Mais on a un pâle Qui le fait automatiquement Et du coup la barre de rechargement Est plus rapide Là-bas on a pareil Lui là le grochon Le grochon Il ramène les oeufs là-dedans Pour donner à manger A ses potes Et là le poulet Fait récupérer des oeufs Et tout ça C'est juste pour qu'ils travaillent Eux-mêmes Là lui il fait flamber Les trucs pour qu'on ait De la bouffe et tout Bon ça c'est nickel Regardez hop Les oeufs je peux les récupérer Ils sont du coup Dans mon inventaire juste ici Que je peux moi-même manger Du coup Hop on va se le manger Tac tac Vous voyez au moins ça Fait monter la vie Là on a un incubateur Plus tard on essaiera D'en avoir plein Pour pouvoir faire des openings De pokémon Pas de pales pardon Là on a des trucs pour manger Donc on a déjà des baies Et tout Voyez là il a fait cuire Les 28 baies Donc c'est nickel On va en mettre là-dedans On va mettre la moitié Tiens Pareil ça L'oeuf hop 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 On va le faire cuire Du coup pour les faire cuire Faut faire Juste rester appuyé Pour que ça soit cuit Ou sinon Faut demander à un pal De venir Et regardez là Il va le faire cuire Regardez là Bon on le voit pas bien Parce que c'est un peu bugué Là il le fait cuire Tu vois Et on voit que la barre Elle va tout vite Elle va toute seule Et si je fais Cuire avec lui Ça va encore plus vite Si on l'aide Ça va encore plus vite Dans la maison Il y a des pales Qui bossent tout seul Voyez Eux ils bossent tout seul Mais par contre Moi j'en ai dans la poche Donc moi vu que je sais Que le petit chat là Hop Il peut travailler Et bah je le rappelle Je vais directement A la table de craft Parce qu'il y a des flèches à faire Je le jette là Et il craft tout seul Et là je peux l'aider Pour que ça aille plus vite Donc ça c'est vraiment Rapide et efficace C'est vraiment trop bien Et après les pales Ils peuvent nous servir Pour combattre Donc là on a aussi Des trucs pour Oh je peux monter un lama Ça on va le faire Comme ça je vais pouvoir Monter mon lama Donc ça c'est pareil Si je veux le faire Il faut que je le craft moi-même Ou faut que je mette mon pales dessus Là actuellement Tous les pales sont en train de bosser Allez lui ramène les oeufs C'est trop stylé Là on a On s'est fait quelques armures Arc en feu Arc normal et tout Donc ça on en a pas besoin Parce que forcément On a déjà tout sur nous pour l'instant Là on a des quelques trucs Qu'on sait pas encore exactement Comment ça marche Donc n'hésitez pas Si vous vous savez comment ça marche N'hésitez pas à nous mettre Dans les commentaires Et à nous aiguiller Là normalement on avait de l'argent Donc j'en ai remis là Je vais mettre ça aussi dedans La fourrure aussi Parce que je vais aller Je vais essayer de partir en excursion Là les gars Parce qu'en vrai La maison pour l'instant Elle est très bien Vous voyez là j'ai Ah j'ai ça Donc là on a l'automatisation Du bois et de la pierre C'est en train de se faire tout seul Là-bas on a Le concasseur Qui fait des Des clats de paladium Et là on a La forge Qui nous fait des minerais de métal Mais vous voyez là On n'en a plus J'ai plus de métal On peut faire ça par contre Ça ça fait beaucoup On va en faire 20 Comme ça si on en a besoin Là il arrive Il est censé arriver Et ça va faire tout seul Donc du coup Ça par contre je ne peux pas aider Sur la fonderie Et ça là Je ne peux pas aider Je ne sers à rien Par contre lui Du coup Je peux le porter Attendez il est bugué Donc des fois quand il est bugué Tu vas là Tu l'enlèves Et tu le remets Du coup il pop là Là je vais le porter On va aller le jeter Allez 4 paladium Allez Farme le paladium mon ref Ah non il arrose Ok arrosage On a dit Là dedans Voilà Et vous voyez au moins Il forme le paladium Ça on en a beaucoup besoin Vraiment c'est ultra 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 important Donc du coup Une fois qu'on a fait ça Là on a une statue Qui nous permet d'améliorer nos compétences On a faire une offrande A une statue de Leaf Muk Afin d'augmenter ta force de capture Donc ça plus on l'augmente Plus la capture est élevée Après on a l'inventaire Tac 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 On a les armes Là les armes Vous voyez par exemple Mon arc et ma protection Elle est cassée Je clique dessus Il me manque deux tissus Donc là ça c'est un réparateur Hop Il me faut deux tissus pour réparer ça Et ça il me faut de la pierre Donc de la pierre Est-ce que j'en ai encore ? Je suis pas sûr Non j'ai du bois par contre Par contre j'ai des éclats de paladium On en a une chier La pierre forcément Il doit y en avoir derrière Je pense Parce qu'ils ont dû en farmer Là j'ai tous les lits Pour les pales Parce que du coup Il faut qu'ils aient un lit par pales Pour être tranquille Donc là pour l'instant On en a 7 sur 8 Donc c'est carrément tranquille Ok je crois que je suis full Oh merde Ah ouais je suis full 2-1 Diviser la pile par 2 Et je vais aller rentrer Je vais rentrer ça Comme ça ça sera nickel Après j'irai récupérer les cailloux Hop là on le répare Vous voyez hop c'est un peu plus long Et hop c'est bon il est réparé Ça on va se le réparer aussi Ma pioche Hop Ah merde Ah oui mais je suis con J'ai même pas besoin de les avoir sur moi J'ai pas besoin de les avoir sur moi Je vais directement là-dedans Hop Et ça prend en compte déjà Ce qu'on a dans les coffres Qu'on va en faire 3 On n'a pas besoin d'avoir tout sur nous Hop les flèches On va récupérer aussi On va faire ça On peut en faire 36 Ça c'est carré Ça on va mettre mon pal dessus Lui il travaille Donc on va mettre à travailler là-dessus Comme ça au moins ça sera nickel Bon les feux il reste tout le temps ablumé Mais au moins c'est pas grave Écoutez on a des flèches On a ça Je sais pas ce que c'est ça Si vous avez des trucs que vous savez Les gars n'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires Vraiment c'est important Euh ok Donc vous voyez les ball Hop Il est pas allé le faire l'enfoiré Voilà je t'ai dit Il est fou lui Vas-y on va l'aider à faire les ball Comme ça nous on va pouvoir après Faire les flèches Et comme ça on va pouvoir aller Tame des pales Normalement on est deux Dans ce survie Il y a Xavier que vous connaissez Que vous avez déjà vu en live Et qui est modérateur de la chaîne aussi Qui vient de temps en temps Enfin qui vient jouer Là il y a des trucs Où je le fais en off Comme ça au moins c'est plus amusant et tout Mais là c'était surtout Pour vous présenter Qu'on avait dans la base Et tout les gars Je pense qu'on vous refera un épisode Pour vous montrer d'autres choses Voilà c'était un petit épisode rapide Je pense qu'on fera beaucoup Beaucoup d'épisodes rapides Comme ça et simples Pour ce moi je vous fais des gros bisous Je vais finir de farmer les balls On va L'épisode 2 Consistera à aller prendre un pal Forcément Et je pense Dites moi si vous préférez Des t-shirts d'une minute Ou des petites vidéos comme ça Rapides et efficaces Sur ce moi je vous fais des gros bisous Passez de bon après-midi Ciao l'équipe Et surtout Jouez bien Mais attention à vous Ciao les refs